C'est de rédresser notre pays. Ma seule motivation est de rélever la dignité de notre peuple. Ceux qui sont attirés par le pouvoir, pour le pouvoir, sont d'un union sacré et soi-disant du bon côté de leur histoire. Nous sommes avec le peuple. Nous sommes du bon côté de l'intérêt du peuple. Face à la décadence, nous ne pouvons pas attendre de sa disparition pour agir. Demain, ça sera tard. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Sur le plan individuel, certains m'ont conseillé de ne pas salir ma blouse blanche. Il m'a guillé en allant servir mon peuple dans la politique active. Ils appellent aussi la politique sale. Nous ne voulons pas faire la politique sale. Mais, chers compatriotes, comment me consenter des tapis rouges et des honneurs individuels quand l'ensemble de notre peuple est humilié chaque jour, partout dans le monde qui est pire, même dans notre pays. Ces honneurs, nous n'en voulons pas. Je suis d'abord un citoyen indigné. Je suis un citoyen révolté par tant de misères du peuple et l'incurie des dirigeants politiques successifs. C'est un immense gâchis. Les citoyens ont le devoir d'intervenir dans les affaires publiques, surtout lorsque la nation est en danger. C'est mon cas aujourd'hui. Je suis prêt. Il faut avoir le courage de renoncer à son confort personnel par patriotisme pour l'intérêt national. Quittons le confort qui nous empêche de penser aux autres, qui nous empêche de regarder nos concitoyens comme nous-mêmes. C'est lui qui n'a pas le courage de s'éliminer et de se révolter quand son compatriote souffre. Il n'a pas le droit de se plaindre, a dit Martin Luther King Jr. Après, ce que je vais faire, c'est la continuité de mon action et de mon engagement depuis 40 ans au service de mon pays, de mon peuple, depuis des nuits et des vulnérables, des malades, des victimes de violences, de l'homme tout court. J'ai toujours mis l'homme au centre de mon combat et de mon action. Et je vais continuer avec vous pour que l'homme soit fait. J'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, je suis vrai. Mais, ou mais, ma réponse aujourd'hui est conditionnée par un engagement et responsabilité collective. Nous devons tous qu'on peut être conscients des problèmes graves qui entachent le processus électoral. Faude massive préparée, pré-médicée. Au lieu de préparer un bilan, pendant 5 ans, on a préparé comment organiser la faude. La formation, le détournement, l'instrumentalisation des institutions et même les instruments.